Pour vous dire que là, autour de la pleine lune du 27 novembre, on peut être vraiment très chamboulé et à nouveau, eh bien, challengé par, eh bien, comme une réminiscence de nuit noire de l'âme qu'on devrait vraiment appeler nuit noire de l'égo. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ont lancé cette idée parce que finalement, c'est plutôt l'égo qui ressort et qui demande à être entendu et apaisé. Et voilà, donc on peut avoir beaucoup cheminé cette année puisque c'était une année d'introspection en profondeur, une année de plongeant à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur de nos constructions, de notre vie pour vraiment trouver la clarté, retrouver le sens de notre existence, le sens de la vie, le sens des choses, retrouver, eh bien, nos valeurs, se reconnecter vraiment à soi, à son âme et comprendre quelle était la bonne voie pour nous, quelle était la mauvaise voie pour nous. Comprendre vraiment où on en est, faire le tri, conscientiser ce qui est juste ou non pour soi, etc. J'en parle suffisamment bien dans pas mal de vidéos et de podcasts, donc je ne vais pas refaire le sujet ici. Mais simplement, je voulais vous envoyer un petit message parce que moi-même actuellement, depuis quelques jours, je suis traversée par des énergies vraiment, vraiment très fortes, pas évidentes du tout avec cette sensation, eh bien, de retomber un peu, de retourner un peu en arrière et de retomber un petit peu dans un état comme ça, un petit peu de dépression ou en tout cas de burn-out ou de mal-être intérieur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a pas mal de blessures qui remontent, pas mal de clarté, de compréhension fine qui remontent et rapidement et toutes en même temps. Et dès qu'il y en a une qui trouve la clarté qui est accueillie par moi, alors je vous parle de moi, mais c'est pareil pour vous. Donc dès qu'on a une prise de conscience ou un souvenir, un trauma, une compréhension fine sur quelque chose qu'on a vécu par le passé et qu'on fait le lien avec notre comportement d'aujourd'hui ou des comportements passés, avec nos dysfonctionnements, avec ce qui nous limite, avec ce qui nous freine dans la vie, pour justement pouvoir s'en défaire et transmuter tout ça en lumière, en joie, en amour, en clarté, en harmonie, eh bien pouf, dès qu'il y a quelque chose qui s'éclaire et qu'on accueille et qu'on comprend, on apaise, on relâche, on se dit « Ah c'est cool, je vais enfin avoir un peu de temps pour me reposer, pour infuser » et non, ça repart, il y a quelque chose qui revient, qui arrive, qui remonte et en fait on a l'impression que ça s'intensifie et que ça ne s'arrêtera jamais. Et en ce moment on peut vraiment être épuisé parce que non seulement il y a de très fortes remontées transgénérationnelles, karmiques, c'est-à-dire des mémoires qui appartiennent à vos ancêtres mais que vous portez en vous dans vos cellules, des mémoires aussi collectives qui appartiennent à des égrégores collectifs, qui peuvent remonter parce que c'est inscrit dans vos cellules, des mémoires karmiques, c'est-à-dire des mémoires de votre âme, de vos vies précédentes, parallèles ou antérieures, qui sont aussi inscrites dans vos cellules. Et donc toutes ces mémoires peuvent remonter d'un coup d'un seul ou en même temps, donc ça peut être vraiment épuisant, mais c'est bénéfique. Voilà, c'est vraiment pour vous permettre d'aller démêler au niveau de vos racines des thématiques qui vous ont vraiment littéralement pourri la vie ou empêché de vous épanouir, empêché de vous réaliser pleinement, empêché d'être simplement vous-même et de vivre la vie dont vous rêvez. Ok, vraiment ces mémoires qui vous ont poussé au contraire à vous soumettre, à vous oublier, à vous dévouer ou bien à répondre aux attentes des autres. Ces mémoires qui vous ont poussé à vous construire un personnage, qui vous ont poussé à alimenter des fausses croyances, qui vous ont soit détruit, soit limité, freiné, bloqué, bon bref, qui vous ont empêché vraiment d'être entièrement vous-même et de vibrer ce que vous souhaitez vibrer, d'attirer à vous, ce que vous méritez, ce que vous rêvez d'attirer à vous. Et donc, toutes ces mémoires, enfin toutes ces blessures, tous ces traumas que vous portez en vous, sont autant de charges qui vraiment vous séparent de vous-même, qui vous séparent à l'intérieur de vous, entre les différentes parts qui vous composent. Et quand il y a séparation à l'intérieur de soi, eh bien il y a comme un refus d'incarnation, parce qu'accepter de s'incarner, c'est accepter son être sur tous ses plans, dans toutes ses dimensions, dans toutes les parts qui nous composent, qu'elles soient ombrageuses ou lumineuses, qu'elles soient jolies ou pas jolies, qu'elles soient agréables ou désagréables. Accepter de s'incarner pleinement, c'est incarner pleinement ces deux énergies de base, donc son essence divine, qui est yin yang, masculin, enfin féminin et masculin sacré. Accepter de s'incarner, par exemple, c'est si tu es venu t'incarner dans le corps d'une femme, eh bien c'est d'accepter de déployer, de vibrer, de rayonner ton féminin sacré, ta féminité que tu es venu apporter à ce monde. Et vice-versa, si tu es venu t'incarner dans un corps d'homme, accepter de t'incarner, c'est accepter de vibrer, d'honorer, de rayonner le masculin sacré. Même si, femme ou homme, nous portons en nous ces deux énergies, bien sûr, de manière équilibrée. Naturellement, bien sûr, puisque nous vivons dans une société où on nous apprend tout sauf à les équilibrer, et en général c'est très déséquilibré même. Et c'est ce qui nous rend dysfonctionnels, et c'est ce qui nous rend malades, et c'est ce qui nous rend dépressifs et malheureux. Ok, et c'est ce qui attire à nous des expériences inconfortables, voire souffrantes, c'est ce déséquilibre intérieur. Donc le refus d'incarnation, c'est vraiment refuser de s'incarner en tant qu'homme ou en tant que femme, en fonction de son genre, qui je vous le rappelle est un genre que nous avons choisi d'incarner avant que notre âme descende dans le petit corps que nous incarnons, et qui a grandi. Ok, donc c'est un choix que notre âme a fait. Et venir s'incarner aujourd'hui, et bien à cette époque, et depuis de nombreuses années, ça peut être très très compliqué, surtout pour des âmes anciennes, des âmes qui d'habitude vont s'incarner sur d'autres planètes, ou qui vivent sur des plans où les vibrations sont très hautes, et ce sont des âmes qui ont atteint un niveau d'amour inconditionnel immense, qui viennent s'incarner volontairement sur cette terre, et depuis l'enfance, vous pouvez vous sentir comme différent, perdu, pas à votre place, ne pas comprendre ce monde, et ne pas vous sentir compris par ce monde. Et c'est normal, sauf que là, on est crevé, on en a un peu marre. Et du coup, pendant votre chemin de vie, vous avez pu être confronté à tout ce déséquilibre féminin, masculin sacré, et en venant vous incarner dans votre petit corps, vous avez pu vraiment vous confronter à des égrégores de croyances, de blessures, de traumatismes, vraiment collectifs, qui sont vraiment très puissants, très forts, parce que très nombreux, puisque accumulés depuis de très nombreuses années, dans une société qui fonctionne depuis un système de pouvoir et d'argent très malsain, très malade, qui en fait fait tout pour nous formater, et pour faire qu'on soit séparés à l'intérieur de nous. Et cette société a besoin qu'on soit en dissociation. C'est-à-dire que si on refuse de s'incarner, ça sert la société. Vous voyez, ça la nourrit, puisque cette société joue sur la consommation, le pouvoir par l'argent et par la consommation du petit peuple. Et donc plus on est mal dans sa peau et plus on va consommer. Et ça, je l'ai déjà régulièrement dit et répété. Donc cette société, les gens qui sont au pouvoir, on va dire, on parle de la poignée de gens au pouvoir, mais je pense qu'ils sont un peu plus nombreux, mais ils sont quand même beaucoup moins nombreux à l'échelle de l'humanité, bien sûr. Eh bien, ces personnes, elles se nourrissent de nos peurs, elles se nourrissent de notre stress, elles se nourrissent de notre mal-être et de tous nos déséquilibres. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand nous sommes mal, nous allons consommer pour essayer de nous consoler. Et comme c'est une consolation qui va nous donner une petite illusion de bien-être qui va être très fugace, ça ne va pas durer, ça va être une petite consolation qui ne va durer que quelques instants. Ça va nous apporter un faux plaisir ou une fausse joie qui ne va durer que très peu de temps. Parce que c'est une joie qui passe par le avoir. C'est-à-dire, je vais m'acheter, alors soit je vais fumer une clope, soit je vais boire un verre d'alcool ou des bouteilles entières d'alcool, soit je vais bouffer du sucre ou alors je vais aller manger, 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 manger tout ce qui me fait plaisir. Ou alors je vais acheter, ou alors je vais consommer du porno, ou alors je vais consommer des jeux vidéo ou même des films. Ou alors, je vais consommer de la drogue carrément, du sexe, etc. Et finalement, en faisant ça, je vais chercher à me consoler. Mais cette consolation ne durera pas parce que c'est une illusion. Le réel plaisir ne vient pas du avoir. Le réel plaisir ne vient pas du faire. Le réel plaisir, le réel bien-être vient du être. Il vient de l'équilibre en soi, de l'amour de soi, du respect de soi. Ok ? Et de cette acceptation de s'incarner pleinement en tant que soi. Et soi est un être multidimensionnel, très riche, très vaste, bien plus qu'un simple corps avec un simple cerveau détaché l'un de l'autre dans une société malade de consommation qui nous fait croire qu'on est en guerre, qui nous fait croire que tous les gens différents de nous sont nos ennemis. Alors que pas du tout. La différence, c'est notre puissance, c'est notre richesse. Voilà. Et donc, nous sommes sur un chemin vraiment d'introspection très puissant sur lequel, eh bien, nous pouvons être confrontés à cette violence de se retrouver dans cette incarnation face à vraiment tout un tas de pollutions énergétiques et émotionnelles autour du principe du féminin sacré et autour du principe du masculin sacré. Et donc, on va baigner dans des croyances que l'homme, c'est forcément un vilain chef trop autoritaire qui abuse de son pouvoir, qui est violent, qui est agressif, qui combat, qui fait la guerre, etc., etc. Ok, l'homme ne doit pas montrer sa vulnérabilité, il ne doit pas faire sa chochotte, mais en même temps, il ne faut pas pleurer. Enfin, vous voyez, on est vraiment baigné dans des pollutions comme ça énergétiques, des croyances très limitantes et très destructrices autour de ces deux principes. Et de l'autre côté, la femme, être une femme, ce n'est pas bien vu, c'est mal. Pourquoi ? Parce qu'on est vulnérable, parce que la femme, soit elle se soumet, soit elle se fait brûler sur le bûcher, elle n'a pas le droit de se connecter à ses extrasens, à son intuition, à sa puissance créatrice. La femme doit se soumettre, doit se mettre au service de son homme, doit juste enfanter, elle n'a pas sa place, elle est considérée, ou elle a été considérée comme un meuble, comme une moins que rien, comme moins importante, moins intelligente, et moins valeureuse, moins valable qu'un homme. Voilà. Et donc, en fait, on se retrouve dans cette société avec ce refus d'incarner la femme que l'on est quand on est une femme, et peut-être la volonté inconsciente, la plupart du temps, de faire comme si on était un homme, alors qu'on est une femme, et vice-versa, refuser d'incarner l'homme que l'on est si on est un homme, et inconsciemment, peut-être, ou semi-consciemment, eh bien, vouloir être plutôt une femme. ou alors, on peut carrément rejeter le féminin et le masculin, et alors avoir envie d'être non-genré, voilà, ne pas se reconnaître ni dans l'un ni dans l'autre, mais parce qu'en réalité, nous ne parlons pas du réel principe féminin, yin, masculin, yang, nous ne parlons pas, parce que nous l'avons perdu dans cette société, de la réelle énergie que représente yin, yang, de la réelle puissance, de la réelle vibration, du réel sens du féminin sacré, et du réel sens du masculin sacré. Non, nous refusons d'incarner ces croyances fausses, erronées, limitantes et destructrices qui sont issues de millénaires de souffrances, de déchirements, de dualités entre yin, yang, qui sont issues vraiment de mémoires collectives traumatiques très très importantes et très nombreuses dans lesquelles nous baignons et dont nous héritons par le biais de nos familles, de notre éducation, de la transmission vraiment familiale, consciente et inconsciente, ok, mais aussi, eh bien, que nous recevons par l'éducation sociétale, ok, et par simplement les héritages du collectif, des égrégores dans lesquels nous baignons et que vibratoirement nous captons puisque c'est de l'information qui est contenue dans chaque cellule qui compose le vivant et ces mêmes cellules que l'on retrouve dans notre corps physique, dans notre cerveau mais aussi dans le tissu qui compose mon manteau mais aussi, eh bien, dans ce qui compose les feuilles, la terre, les arbres, le ciel, l'air, l'eau, etc. Voilà, et donc, il faut comprendre que ces refus d'incarnation peuvent remonter à la surface actuellement pour être conscientisés. Alors, on peut refuser de s'incarner en partie ou pleinement. Voilà, ça dépend vraiment de l'histoire de chacun. C'est vraiment propre à chaque personne. Chaque parcours est unique, chaque chemin est unique, chaque expérience de vie est unique. Voilà, mais dans les grandes lignes, on retrouve un sens commun, un objectif commun, ok, qui est de toute façon la recherche de l'amour véritable de soi et des autres et cette recherche d'équilibre et d'harmonie intérieure, de sérénité, de bonheur, d'épanouissement et d'accomplissement. Ok, alors, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de mémoires qui peuvent remonter, qui peuvent toucher à des refus d'incarnation et donc, c'est-à-dire que ces mémoires, vous vous ramenez à des parts de vous que vous refusez de vivre, de sentir en vous, que vous refusez depuis tout petit. En fait, vous les refoulez ou vous les ignorez ou vous les bloquez ou vous les écrasez ou vous les soumettez ou bien, eh bien, vous les abandonnez. Et en faisant ça, vous vous trahissez et vous vous causez beaucoup d'injustice. voilà. Donc, par exemple, pour prendre un exemple, eh bien, moi, je me rends compte en ce moment vraiment très profondément et c'est très puissant, c'est très douloureux. Là, je vous parle là, comme ça, aujourd'hui, là, il doit être 16h, non, 17h. mais ce matin, jusqu'à ce midi, je n'étais pas bien du tout en moi, j'étais vraiment en mode waouh, mais je suis en train de retomber en burn-out, ce n'est pas possible. Puis en guidant, ça me disait, mais non, aie confiance, laisse-toi traverser, c'est normal, tu as besoin d'aller voir encore plus en profondeur et pour faire du lien entre toutes ces choses qui sont remontées ces dernières semaines, pour vraiment que tu vois avec grande clarté et que tu comprennes avec grande clarté ton histoire, le chemin qui t'a emmené à vivre tous ces dysfonctionnements, toutes ces souffrances, toutes ces épreuves de vie difficiles, à trouver le sens, retrouve le sens pour toi, pour ta fille, mais aussi pour tes parents, pour ta soeur, pour ton frère, pour toute ta famille, mais aussi pour les gens qui te tiennent à cœur, tous ces liens d'âme que tu as et qui te tiennent à cœur. Et ensuite, retrouve ce sens pour pouvoir transmettre et aider le plus grand nombre. Et donc, ce matin, j'avais des mémoires qui remontaient en lien avec le fait que depuis donc ma conception, j'étais abandonnée par mon père et rejetée par ma mère pendant que j'étais en train de me former en tant que petit fœtus dans le ventre de ma maman. Donc déjà, c'est un démarrage dans la vie qui est moyen-moyen, voire vraiment pas cool, mais bon, soit. Et puis, après ça, en fait, quelque chose que je réalise vraiment avec beaucoup de clarté aujourd'hui, c'est que j'ai vécu de nombreux traumatismes, de nombreuses expériences vraiment, vraiment douloureuses, souffrantes, traumatisantes pour une enfant et pour une adolescente. Et quand je les ai vécues, je n'ai jamais, enfin si j'ai été prise en charge une fois, mais toutes les autres fois, je n'ai jamais été vraiment entendue, accueillie, prise en charge émotionnellement et affectivement. Jamais. Et même par des figures parentales autour de moi, j'ai été accusée d'être sensible et de me plaindre. Juste pour que vous puissiez, vous aussi, retrouver parmi vos souvenirs, je vais vous donner un exemple concret. Je devais avoir 11 ans. J'essayais de nager depuis des années et donc, je n'arrivais pas à nager sans mes brassards. Voilà, j'ai mis du temps. Ok, en soi, ce n'est pas grave. J'ai 11 ans, je me souviens et je vais dans cette base de loisirs avec une de mes tantes, une cousine et ses cousins que je connais à peine qui sont plus grands que moi. Et donc, je nage avec mes brassards dans la piscine, je reste là où j'ai pied et puis d'un coup, je me dis, tiens, aujourd'hui, je me le sens, j'enlève mes brassards et je suis tellement en joie parce que ça y est, j'arrive à nager sans mes brassards et pour moi, c'est une grande fierté. C'est, waouh, je suis en joie, je suis fière de moi, je suis trop heureuse. Enfin, ça fait plusieurs années que j'ai hâte de savoir nager et d'avoir cette occasion et donc, je fais des allers-retours dans le petit bain là où j'ai pied pour être sûre en restant près du bord puis je vais dans le grand bain, je vais de là où j'ai pied à là où je n'ai pas pied en restant vraiment près du bord pour me rattraper au cas où à la margelle de la piscine. Et puis donc, voilà, et au bout de, je ne sais pas, 10 minutes, je me dis, bon allez, je me tente la traversée de là où j'ai pas pied en fait, du grand bain et je tente la traversée et à peine je me lance qu'un de mes grands cousins me saute dessus et me plonge sous l'eau mais reste ses pieds sur mes épaules et me maintient sous l'eau un long moment. Et moi, je suis prise de panique, j'ai extrêmement peur, je viens à peine d'apprendre à nager, je viens juste de faire mes trois premières brasses dans le grand bain et je me fais noyer quoi. Puis, il me lâche une première fois, je remonte à la surface, j'ouvre la bouche pour reprendre l'air, j'ai même pas le temps de reprendre l'air qu'un autre cousin me reçaute dessus et me renoie et là, j'avale de l'eau donc je bois la tasse et je panique, j'ai mal dans mes bronches, j'ai l'impression que je vais crever, j'essaye de crier sous l'eau, il me maintient encore au moins une minute sous l'eau et pour moi, c'était extrêmement long et je suis paniquée, j'ai extrêmement peur, je me débâche, j'ai l'impression que je vais crever, il me lâche une deuxième fois, là, j'atterris à la surface, je suis paniquée, je cherche à sortir de la piscine et je n'avais pas du tout l'habitude de jouer comme ça, moi, et je vais voir ma tante et j'expose à ma tante le fait que je suis paniquée, que j'ai eu peur, qu'ils m'ont noyée, je suis en train d'étouffer, j'ai mal aux bronches, j'ai super mal parce que j'ai avalé de l'eau par le nez, par la bouche et ma tante me dit c'est bon, ils ont juste voulu jouer, ne m'embête pas avec ça, tu ne vas pas te plaindre pour ça, qu'est-ce que t'es chochotte et vous imaginez en fait que ce genre de souvenirs, j'en ai plein et j'ai cru que c'était normal, j'ai cru que j'étais trop sensible, j'ai cru que je n'avais pas le droit de me plaindre, que c'était moi le problème en fait, que finalement je ne savais pas jouer, je ne savais pas prendre plaisir, jouir de la vie comme les autres, j'ai cru que je venais me plaindre pour rien en fait, donc quand on a vécu des traumatismes, parce que ce sont des traumatismes comme celui-là pendant notre enfance et qu'on en a vécu plusieurs et bien on s'est progressivement coupé de notre plan émotionnel, pourquoi ? Parce que quelque part nous n'avons pas été pris en charge émotionnellement et affectivement, de quoi elle avait besoin cette petite Barbara de 11 ans là à ce moment-là mais elle avait besoin d'un adulte qui la protège, qui lui dise ah mais oui je te comprends, tu as dû avoir peur, comment tu te sens et qu'un adulte qui me dise mais vas-y pleure, 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 c'est normal, ça va passer, je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé, même pas forcément un adulte qui te dise oh je vais les gronder même si bien sûr ça peut faire son effet aussi mais d'un adulte qui te dise ah mais je te comprends, tu as dû avoir extrêmement peur mais je suis là pour toi à présent donc je t'enveloppe, regarde, tout va bien, respire, je vais t'accompagner si tu veux la prochaine fois je vais venir avec toi, je vais dire aux garçons d'arrêter leurs conneries et tu vas pouvoir retourner nager, faire, voilà, nager dans ce grand bassin et prendre plaisir en toute sécurité j'avais besoin d'un adulte qui me sécurise j'avais besoin d'un adulte qui me valide dans ma sensibilité dans mon émotion dans ma peur dans mon traumatisme qui me dise j'entends ce que tu vis j'entends tu as le droit de le vivre tu es légitime un adulte responsable et autonome et équilibré or ce n'était pas le cas les figures parentales autour de moi les adultes qui m'entouraient n'avaient pas les moyens de m'apporter ça parce que eux-mêmes avaient leur propre histoire etc j'étais beaucoup entourée d'adultes au profil d'attachement évitant donc des adultes qui étaient eux-mêmes détachés de leur plan émotionnel puisqu'ils avaient un refus d'incarnation parce que eux-mêmes n'avaient pas été pris en charge effectivement dans leur enfance voilà donc vous comprenez par cette expérience j'espère vraiment que ça vous permet de mettre en lumière peut-être des expériences que vous avez vous-même vécues dans votre propre parcours de vie que vous puissiez comprendre en fait ce qui se joue en vous et en fait ces expériences vous pouvez vous dire ah bah c'est banal c'est normal on est tous élevés comme ça c'est la norme parce qu'on vit dans une société où et bien malheureusement on fait des enfants alors que soi-même on est encore des enfants blessés qui n'avons pas été pris en charge et qui n'avons pas guéri donc forcément et bien nous reproduisons les schémas familiaux parentaux je vous dis ça parce que justement en ce moment il y a beaucoup de mémoires traumatiques qui peuvent remonter karmiques ou transgénérationnelles et aussi des mémoires de cette vie là et elles peuvent toutes s'imbriquer les unes dans les autres ou être liées et elles remontent vraiment pour vous mettre face justement et bien à ces espaces en vous que vous refusez d'incarner et on est nombreux à refuser d'incarner notre plan émotionnel parce que si je vous ai cité cette expérience personnelle comme exemple c'est pour que vous compreniez que comme je n'ai pas été prise en charge affectivement et émotionnellement j'ai même été accusée rejetée dans mes émotions ok et humiliée donc et bien en grandissant qu'est-ce que j'ai fait j'ai fermé le plexus solaire le coeur verrouillé comme ça crac 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 et en fait je m'en suis coupée et on est très nombreux à le faire ok qu'on soit dans un type d'attachement évitant ou anxieux ou même désorganisé on est très nombreux à le faire si tu n'as pas été accompagné émotionnellement pris en charge c'est-à-dire accueilli accompagné par un parent équilibré émotionnellement qui a pu te transmettre des clés pour gérer accueillir tes propres émotions et apprendre à vivre avec d'une manière saine équilibrée et d'une manière sécure et bien tu as dû développer un type d'attachement insécure soit anxieux soit évitant ça je vais le développer dans un podcast ou une vidéo prochainement ok et du coup tu t'es coupé de ton plan affectif et émotionnel parce que tu as dû toi-même te construire affectivement et émotionnellement tout seul mais tu te rends compte pour un enfant c'est super dur donc forcément quand on se construit tout seul quand on doit se débrouiller tout seul avec nos traumatismes avec nos souffrances depuis notre tendre enfance forcément et bien on a du manque plus tard parce qu'on a besoin que les adultes nous montrent comment faire on a besoin d'être accueilli parce que sinon ce qu'on développe c'est du rejet c'est-à-dire que si les adultes autour de toi ont rejeté tes émotions ben toi tu as appris que tes émotions elles étaient mauvaises elles n'étaient pas les bienvenues elles étaient indésirables elles étaient dérangeantes elles étaient même dangereuses donc tu t'es coupé de tes émotions tu les refoules tu les rejettes donc tu refuses d'incarner ton plan émotionnel ok tu es dans un refus d'incarnation pareil si affectivement tu n'as pas été nourri affectivement par des parents qui étaient là pour t'apporter de la tendresse du contact par le toucher des petites caresses quand t'es enfant des gros câlins des petits mots d'amour des preuves d'amour des parents qui se sont intéressés à ce que tu sens en profondeur qui ont parlé avec toi de sujets profonds de tes émotions de tes sentis de tes ressentis de tes sentiments de ta perception des choses si tu n'as pas été accompagné comme ça tu n'as pas pu développer tout ce plan affectif tout ce plan émotionnel ok donc c'est pareil tu ne sais même pas qu'il existe en fait ok même si tu le vois chez les autres toi chez toi ça n'existe pas ok tu t'en es coupé puisque on développe ce que les figures parentales autour de nous nous montre comme exemple on reproduit c'est pour ça que c'est très important à un moment donné d'en prendre conscience surtout quand on a des enfants ou qu'on projette d'en avoir pour soi-même se rééquilibrer en soi s'incarner pleinement c'est-à-dire conscientiser tous les plans qui nous composent conscientiser qu'on est peut-être coupé de notre plan émotionnel de nos émotions de toute cette partie de nous-mêmes qu'on la refoule qu'on la rejette qu'on en a peur qu'on ne sait pas quoi faire qu'on n'arrive pas à la gérer et petit à petit l'apprivoiser d'accord la réintégrer en soi l'accepter l'accueillir et petit à petit et bien apprendre à vivre avec apprendre à gérer nos émotions et comprendre qu'en fait elles ne sont absolument pas dangereuses nos émotions au contraire elles sont nourrissantes elles sont passionnantes elles sont vibrantes elles sont enrichissantes les émotions c'est merveilleux elles sont très aidantes voilà et comprendre et bien que pour être équilibré pour être épanoui il nous faut accueillir aimer chaque part qui nous compose et il nous faut réintégrer les parts de soi manquantes parce que ce sont ces parts de soi manquantes qui créent ce grand vide à l'intérieur de nous et ce grand vide crée cette sensation de manque et cette sensation de manque crée du mal-être crée du malaise intérieur qui nous pousse à consommer de l'alcool des médicaments du sexe du porno des jeux vidéo des objets de la bouffe bon bref tout un tas de choses voilà et tout ce ce dysfonctionnement et ce ces comportements nourrissent cette société malsaine et alimentent ce paradigme pourri que pourtant on aimerait voir disparaître parce qu'on a très envie de voir apparaître ce nouveau paradigme et donc si tu veux voir le changement dans le monde n'oublie pas que ça commence par te changer toi à l'intérieur voilà donc guérir guérir et donc te réapproprier réintégrer vraiment toutes les parts qui te composent c'est vraiment très très important tu peux être épuisé actuellement mais n'oublie pas que c'est vraiment pour ton bien et pour le bien de l'humanité en fait ok on est vraiment en train d'aller mettre le nez dans nos ombres les plus sombres les plus pourries les plus puissantes les plus grandes dans nos blessures les plus souffrantes les plus avifs les plus purulentes je dirais même mais c'est vraiment 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 pour que toute cette mais j'ai envie de dire de tout ce merdier en fait tout ce pourri remonte soit mis en lumière pour pouvoir être évacué parce que si tu ne sais pas que tu portes en toi quelque chose de pourri tu ne vas jamais l'évacuer alors que si tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui est pourri qui n'est pas aligné qui n'est pas juste qui te pèse qui t'empêche de vivre de t'épanouir d'être toi-même etc et bien alors tu peux dire wow attends je porte ça en moi ok je vais l'accueillir je vais d'abord l'écouter je vais me donner de l'empathie me dire ok je te comprends je me comprends c'est ok c'est normal je comprends que ce que j'ai vécu m'est poussée à agir comme ça c'était pour mon bien ça m'a permis de survivre pendant tout un temps ok mais aujourd'hui je suis devenue une adulte je n'ai plus besoin de survivre à ma famille je peux moi-même créer ma vie telle que je la rêve et créer le foyer dont je rêve d'ailleurs avec des gens et bien qui me correspondent pleinement et avec qui je vibre avec qui les relations sont nourrissantes sont équilibrées sont bienveillantes sont bienfaitrices sont bénéfiques sont porteuses sont lumineuses ok sont intelligentes et équilibrées etc ou en tout cas il y a cette volonté d'aller vers ça ok et donc et bien je peux tranquillement apaiser ces parts de moi souffrantes réintégrer tranquillement les plans qui me composent soit seule soit en me faisant accompagner par des thérapeutes ou des coachs des personnes qui ont cette capacité et bien à t'éclairer sur ton chemin et à te permettre et bien de comprendre ce qui se passe en toi ok et qui ont des outils pour t'aider et bien à apprendre à te connaître à guérir tes blessures les plus profondes à t'accepter à t'aimer à te respecter ok mais il est essentiel de le faire voilà et les énergies actuelles font vraiment remonter des trucs vraiment costauds vraiment et dans ces cas là comme moi je l'ai fait ce matin laissez parler votre enfant intérieur laissez cette souffrance vous traverser parler pleurs roulez-vous en boule mettez-vous en position du fœtus si vous en avez envie ou allongez-vous sur votre lit tapez dans les coussins et puis criez comme ça même silencieusement et dites-le dites mais pourquoi vous n'avez pas été là pour m'aider j'avais tellement besoin de vous pourquoi vous n'avez pas été là c'est pas juste je vous en veux je vous en veux j'avais tellement besoin de vous voilà moi c'est ce qui est sorti ce matin j'étais comme si j'avais voilà j'étais bébé à un an et demi et puis ensuite jusqu'à mon adolescence et j'ai vu toutes mes petites Barbara à tous les âges où elle a vécu des traumatismes et où elle a eu besoin que ses parents ou ses figures parentales la soutiennent soit là la protège et la l'enveloppe en fait d'amour ok l'entoure de compréhension la valide et soit là vraiment pour la prendre en charge émotionnellement et affectivement et pourtant ça n'a pas été le cas voire même on m'a accusé on m'a rejeté on m'a fait comprendre que c'était trop que je dérangeais en fait les adultes autour de moi ok et même si ce n'était pas volontaire de leur part ils n'ont fait que reproduire ou faire du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient mais ça n'empêche que moi et bien voilà ça m'a coupé d'une part de moi et dans ces moments là c'est très important de laisser ces petites filles ou ces petits garçons à l'intérieur de vous exprimer la souffrance qu'ils ont ressenti et vécu au moment de l'expérience les faits ne sont pas importants ce qui est important c'est d'exprimer de faire sortir de vos corps physiques et énergétiques et émotionnels et mentaux ok et bien cette charge traumatique et la charge traumatique c'est l'émotion c'est la sensation physique c'est le besoin c'est le sentiment ok c'est vraiment le senti ce que vous avez senti en vous à l'époque et bien l'idée c'est de laisser tout ça sortir et ça peut s'exprimer par des mots par des mouvements par des gestes par des cris par des couinnements par des larmes voilà laisser tout ça sortir et une fois que c'est sorti c'est super désagréable je suis super d'accord avec vous ce matin j'étais vraiment en mode mais c'est pas possible mais j'en ai marre et de toute cette introspection en profondeur de toutes ces libérations c'est épuisant en fait ok mais en même temps on arrive à la fin de l'année 2023 on est au bout du bout du bout et en fonction du vécu de chacun et bien voilà on arrive à la fin on est pur les restes les miettes on est en train de démêler le bout du bout du bout des racines ok et d'avoir de la clarté sur tout le chemin des racines jusqu'au branchage voilà et donc d'accepter vos traumas mais de les apaiser et de les accepter mais de ne pas les laisser vous happer et diriger votre vie en les laissant souffrir mais plutôt de les apaiser et de réussir à mener votre vie en équilibre entre vos parts d'ombre et vos parts de lumière en transmutant ces mémoires traumatiques en ressources bénéfiques, utiles et nécessaires à votre épanouissement comme d'habitude j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de clarté sur votre propre chemin de guérison de votre âme et si vous voulez soutenir ma chaîne n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut à vous abonner et puis à laisser un commentaire bienveillant et constructif auquel je me ferai un plaisir de répondre je vous embrasse bye bye